bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de décembre n'oubliez pas de liker la vidéo ou de vous abonner et n'oubliez pas non plus que vous avez le choix dans nos consultations entre zoé et moi que la vidéo de l'année 2021 est toujours à visionner évidemment les horoscopes hebdomadaires aussi vous avez également nos petits posts tous les jours sur instagram et qu'est ce que j'oublie le live du mardi soir de 9h à 10h30 scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois de décembre on va pas évoquer le soleil en sagittaire parce qu'il ya deux événements beaucoup plus un qui vont prendre beaucoup plus de place c'est l'entrée de jupiter et de saturne en même temps autour du 20 décembre en verso et le verso c'est un secteur important de votre zodiac c'est un des quatre piliers de votre thème ce pilier étant celui de la famille de la maison du passé c'est votre vie intime votre vie intérieure à la fois vous voyez au sens propre et au sens figuré alors est ce que bon jupiter est quelque chose est une planète qui amplifie et saturne est une planète qui restreint comment c'est très difficile à interpréter un franchement on pourrait penser que vous avez vendu avec saturne il ya une notion de perte que vous allez vendre quelque chose et que peut-être ça va vous permettre d'être plus à l'aise financièrement jupiter il ya la notion de deux à la fois de pertes de restrictions etc et la notion de gains et de déploiement avec jupiter sachant que jupiter va avancer rapidement et que pour le premier des camps ne restera que saturne alors là bon peut-être que vous ferez construire une maison vous ferez des travaux chez vous d'agrandissement c'est possible mais peut-être aussi que vous aurez du souci avec l'un de vos parents avec un membre de la famille qui possiblement peut-être en souffrance et il faudra vous tenir à ses côtés être un comme un bon parent pour le pour lui ou pour elle mais bon il faut envisager toujours le côté positif bon je sais que vous les scorpions vous envisager le négatif comme ça vous n'êtes pas déçu mais là il ya les deux il ya à la fois avec saturne le côté un petit peu négatif sauf si vous avez un très bon saturne dans votre thème à ce moment là c'est très constructif vous allez peut-être aussi pouvoir tourner une page pour aborder une nouvelle partie de votre vie c'est très tout ça est très possible je n'ai pas vraiment d'interprétation à vous imposer on en vient à mercure votre planète d'échanges et qui gère votre vie quotidienne d'une manière générale donc elle commence le le mois enfin jusqu'au 20 elle est en sagittaire dans votre secteur d'argent donc ça laisse quand même penser que vous pouvez vendre quelque chose parce que ou acheter il ya beaucoup de discussions d'argent alors évidemment c'est pas tous les jours un mais il ya va y avoir une ou deux discussions mais vous allez y penser à ces affaires d'argent vous allez y penser en gros tout le temps où mercure va rester en sagittaire puis elle va passer le autour du 20 en capricorne en même temps que le soleil d'ailleurs et là bon il y aura encore des discussions mais cette fois des discussions qui aboutiront à quelque chose vous n'allez pas tourner en rond disons vous allez conclure très certainement ce que confirme finalement là en même temps l'arrivée de jupiter et saturn en verso on en vient à vénus vénus qui commence la première partie du mois en scorpion chez vous donc ma foi vous serez le roi du zodiaque la reine du zodiaque avec vénus dans votre signe en plus de ça elle est très magnétique elle est très sexy elle est très comment dire attractive quand elle est dans votre signe et alors je suis sûr que vous allez beaucoup plaire à moins que votre vénus de naissance ne soit vraiment très mal aspecté mais autrement il y aura vraiment ou alors c'est quelqu'un qui vous attirera c'est vous qui serez je veux dire sous le charme d'une personne que vous aurez rencontré après le 15 vénus sera en sagittaire alors c'est intéressant parce que vénus est aussi une planète d'argent donc on a parlé de transactions de ventes possibles de discussions à propos d'argent et bien avec vénus c'est l'argent qui rentre hein vénus en sagittaire en tout cas si elle joue un rôle matériel hein maintenant bon dans le domaine sentimental vénus en sagittaire je suis pas sûre que ça vous plaise énormément mais bon elle va passer rapidement peut-être que votre partenaire vous semblera un petit peu volage un petit peu trop distrait par les autres alors que vous aimez hein qu'on soit exclusivement avec vous ou alors c'est vous qui regarderez un petit peu ailleurs hein aussi ça peut vous arriver non on continue et on termine avec votre planète maîtresse mars qui ma foi est toujours en bélier c'est à dire dans votre secteur du travail elle y est depuis la fin juin elle a fait des allers-retours là elle est repartie en marche directe et elle sortira du bélier fort heureusement pour vous le mois prochain mais pour l'instant donc vous allez encore être un petit peu stressé hein par le travail énervé alors est ce que c'est quelqu'un qui va vous énerver hein l'un de vos collègues ou votre l'un de vos supérieurs ou est ce que c'est la quantité de travail qui va vous énerver je veux dire les deux sont possibles tout dépend de ce que vous faites dans la vie si vous êtes par exemple un soignant et que vous travaillez à l'hôpital et que bon il y a encore beaucoup de malades bon c'est sûr que vous serez sous pression comme vous l'avez été probablement quasiment toute enfin depuis l'été dernier mais bon moi je pense plutôt que c'est une question d'organisation peut-être que vous n'organiserez pas assez bien votre travail ce mois-ci que vous voudrez tout gérer tout contrôler et que bon vous ne délégerez pas assez il y a des moments dans la vie professionnelle où il faut apprendre à déléguer alors que bon c'est vrai le scorpion il a envie de tout gérer lui-même il fait pas trop confiance aux autres de manière générale on ne pourra pas éviter par ailleurs de parler du côté santé avec mars en bélier il est possible troisième des camps que vous ayez un petit rhume une petite fièvre quelque chose mais comme par c'est rapide maintenant ça ne durera pas ce sera pas du tout ce que vous pensez je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes que ce soit noël ranouka ou évidemment la nouvelle année je vous attends sur le 32 10 ou sur rtl.fr voire sur le site du figaro tv magazine excellent mois de décembre donc il Sous-titrage ST' 501